Vous écoutez France Culture. Alors à la maison de la radio, j'attends dans un de ces nombreux couloirs de cette grande institution. Ben oui, c'est comme ça qu'il faut faire, m'a dit une stagiaire à l'accueil. À France Culture, il y a toujours des auditions, mais personne ne le sait. Alors au bout de trois heures et demie d'attente, un type sort d'un studio. La cinquantaine bien tassée, l'œil mi-clos. Triste, un peu sale. Il regarde dans le couloir comme on contemple une plaine un après-midi de brume. Et soudain, comme perturbé par ma présence dans ce paysage, je me demande, tu fais quoi là ? Alors, en fait, je viens pour l'audition. Il y a une audition aujourd'hui ? Oui, oui, je viens de la part de José Arthur, c'est le seul nom que je connaissais à l'époque. Ah bon, ouais, bon ben écoute, viens, mais fais vite, je suis très fatigué. Je me suis dit, c'est pas gagné. Il rentre dans le studio, il s'assoit sur sa chaise, se sert un whisky, ne m'en propose pas. Et il me dit en baillant, je t'écoute. Et là, 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 je repense à une très belle phrase de Gilles Deleuze, ou de Bernard Lavillier, je ne sais plus exactement. La lecture est un cri qui vient de l'intérieur. Et je me mets à... Et voici ce que je lis à ce type que je décide de réveiller pour les trois jours qui suivent. On ne saurait se faire une idée de la joie de Quasimodo les jours de fête. Il montait les marches du clocher plus vite qu'un autre ne les eût descendues. Il entrait tout essoufflé dans la chambre aérienne de la grosse cloche. Il la considérait un moment avec recueillement et amour. Puis il criait à ses aides placées à l'étage inférieur de la tour de commencer. Ceux-ci se pendaient au câble et l'énorme capsule de métal s'ébranlait lentement. Quasimodo, palpitant, la suivait du regard. Le premier choc du bâton de la cloche contre la paroi des reins faisait frissonner la charpente sur laquelle il était monté. Quasimodo vibrait avec la cloche. « Ouais, ouais ! » criait-il avec un éclat de rire insensé. Enfin, la grande volée commençait et toute la tour tremblait. Tout à coup, le regard de Quasimodo devenait extraordinaire. Il attendait la cloche au passage comme l'araignée attend la mouche et se jetait brusquement sur elle à corps perdu. Alors, il saisissait le monstre des reins aux oreillettes, l'étreignait de ses deux genoux, l'éprenait de ses deux talons et redoublait de tout le choc et de tout le poids de son corps la furie de la volée. Une fois mon texte fini, le gars reste longuement à méditer. Au bout de 30 secondes, quand même, hein, il me dit « Vous pourriez me le faire ? » Et là, il me fait un geste de la main que je ne comprends pas. « Comme ça. » Vous voulez dire « moins fort ? » « Non, moins vivant. » « Je ne comprends pas. » « Comme ça. » Vous voulez dire « neutre ? » « Oui, c'est ça, neutre, s'il vous plaît. » On le met à lire comme il me le demande. Voici ce que ça donne. On ne saurait se faire une idée de la joie de Quasimodo les jours de fête. Le premier choc du battant de la cloche contre la paroi des reins faisait frissonner la charpente sur laquelle il était monté. Quasimodo vibrait avec la cloche. « Ouah ! » criait-il avec un éclat de rire insensé. Enfin, la grande volée commençait et toute la tour tremblait. Je lis mon texte comme ça jusqu'au bout. Et là, le gars me regarde visiblement ému. Il me dit « C'est ça. » « C'est exactement ça. » Magnifique, merci. Servir une œuvre, un texte, c'est le vider de toutes ses émotions. C'est en annihilant une œuvre qu'on accède aux sublimes. Là, il commençait à me faire peur. Vous êtes libre la semaine prochaine pour une lecture intégrale du dernier roman de Pascal Quignard ? Vous lirez comme ça pendant sept heures. Oui, à France Culture, nous pouvons encore faire rêver les auditeurs. J'ai dû refuser. Je ne voulais pas mourir si jeune. Et c'est la mort dans l'âme que je refuse mon premier contrat. Share une toute façon. Merci. Bien. C'est bon corner. Sous-titrage Société Radio�we都 Merci.